Donc la guider ça se demande, elle ne tombe pas du ciel. Quand on entend des gens aujourd'hui dire Rabbi Yehdi, Inch'Allah un jour Allah va me guider. T'inquiète, je prierai quand Allah me guidera. Attention, c'est une grande erreur de votre part de penser qu'elle va tomber du ciel sans faire d'effort. Si tu penses là, je te demande une chose qui est très simple. Pourquoi est-ce que tu ne te comportes pas de la même manière quand tu veux te marier, quand tu as besoin de gagner de l'argent, quand tu es malade et que tu cherches des moyens pour guérir, est-ce que tu restes à la maison et tu dis Inch'Allah l'emploi, il va taper à la porte, la guérison va venir sans que j'aille consulter un médecin, sans que je prenne de médicaments. Je ne fais aucune cause et tout va aller pour le mieux. Non, pour la vie d'ici-bas, tu fais les causes. Et concernant l'au-delà, l'akhira, et ici on parle.